Bonjour à toutes et à tous, une petite présentation principalement faite pour ceux qui sur mon site internet s'intéressent à la rubrique communication et publications. Ce travail n'aurait jamais été possible sans mes amis Bonnie et Robert M. Baker à qui je rends ici hommage. Ma participation à leur programme de recherche avait pour objectif de comprendre les causes de notre affaiblissement au cours de l'évolution, notamment en ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques. L'idée initiale était que notre évolution se caractérisait par un processus de développement cérébral sous dépendance épigénétique, précisément d'un flux de neurones potentiellement intriqué rentrant en concurrence avec les anciens réseaux de neurones sensorimoteurs. En appliquant à ce flux la conjecture ER égale au PR, toute description neuroanatomique nécessitait alors une approche relativiste à quatre dimensions. Notre collaboration a consisté en l'élaboration d'un modèle neuroanatomique original dans lequel un petit enroulement suivi d'un petit déroulement rapide du tissu spatio-temporel rendait le cerveau capable de générer les ondes gravitation à haute fréquence. Pour autant, il fallait essayer de comprendre comment et pourquoi ce processus mortifère avait été sélectionné. En effet, ce flux de neurones issus de ce qu'on le nomme neurogénèse adulte est lié à la méthylation de l'ADN, elle-même impliquée dans l'émergence de maladies graves. C'est à cela il me semble que nous sommes parvenus. Pour commencer, il faut rappeler que l'évolution humaine consiste en une adaptation, c'est-à-dire en une transformation de notre corps nous permettant de survivre dans un écosystème donné. Cependant, la plupart des théories évolutionnistes présupposent un environnement naturel appartenant de toute évidence au monde réel. La théorie ici que je défends ne s'appuie pas sur cette évidence et c'est en cela qu'elle peut surprendre. En effet, elle s'inscrit pleinement dans la pensée transhumaniste. Pour mieux l'appréhender, il nous faut revenir au début des années 80 lorsque Daniel Dennett, philosophe et chercheur en sciences cognitives, proposa une expérience de pensée particulière. Celle-ci consistait à extraire son cerveau de sa boîte crânienne et à le placer dans une cuve située à une grande distance de son corps. Son cerveau et son corps continuaient à communiquer via une communication à longue distance. L'intérêt de cette expérience, nommée « Où suis-je ? », consistait à démontrer que même matérialistes, nous devrions logiquement être tous dualistes, la localisation de notre moi pouvant aussi bien être associé à notre corps qu'à notre cerveau. Le corps de Dennett ne survécut pas à cette expérience et jusqu'à ce qu'on lui greffe un nouveau corps, il poursuivit sa vie dans sa cuve à écouter ses morceaux de musique préférés. A la suite de Dennett, Hillary Putnam, figure centrale de la philosophie occidentale à partir des années 60, développa cette idée de cerveau dans une cuve et affirma que nous vivions potentiellement tous dans une hallucination collective, c'est-à-dire que nos corps ne seraient que des avatars dans un monde simulé. Grâce au développement de la recherche en intelligence artificielle, le philosophe suédois Nick Bostrom affirma en 2003 qu'il était possible de quantifier mathématiquement la pertinence de cette position philosophique. Cette position se nomme hypothèse de simulation. D'après Bostrom, une civilisation avancée serait probablement aux commandes de la simulation dans laquelle nous évoluons. Cette approche a rapidement pénétré la communauté des physiciens et astronomes, avec pour conséquence de remettre en cause des bases physiques de notre monde. En images, un célèbre journal de vulgarisation scientifique daté d'octobre 2005 qui titre « Le monde existe-t-il vraiment ? De plus en plus de physiciens en doute, et si tout n'était qu'une hallucination ? » En ce sens, l'astronome David Kipling a récemment calculé que la probabilité que cette position philosophique soit vraie était de 50%, c'est-à-dire d'une chance sur deux. Ainsi, selon cette hypothèse, il y aurait une chance sur deux que la plupart des théories évolutionnistes soient fausses. En effet, selon cette hypothèse, toute théorie évolutionniste doit inévitablement admettre que quels que soient les mécanismes sous-jacents au développement cérébral, ces derniers renforcent une connectivité avec cette fameuse civilisation avancée. Civilisation auxquelles je préfère personnellement le terme d'espèce exobiologique puisque être non obligatoirement anthropomorphe est par définition extérieure à notre monde. Précisément, selon cette hypothèse, toute approche neuroanatomique complète devrait admettre que le cerveau humain fasse partie d'un système plus complexe que je nomme anthropo-exobiologique. De plus, et puisque la connectivité entre les parties anthropologiques et exobiologiques ne s'établirait pas directement, toute théorie évolutionniste devrait selon cette hypothèse proposer un modèle de simulation originale capable de mettre en évidence un avantage évolutif pour notre espèce. Avantage qui ne serait possible que grâce à un mécanisme spécifique du modèle. Voici donc notre modèle, pierre angulaire de ce que je nomme théorie anthropo-exobiologique. Si nous vivions dans une simulation de type informatique, il y a longtemps que nous aurions dû nous rendre compte qu'un langage de programmation sous-temps notre monde. Or c'est bien ce que semble avoir découvert Galilée en affirmant que la nature est écrite en langage mathématique. Nous savons à ce propos que deux grands formalismes mathématiques sont nécessaires pour décrire l'univers, la mécanique quantique et la relativité générale. Mais à y regarder de plus près, une seule équation pourrait suffire à appréhender les fondations architecturales de la simulation dans laquelle nous évoluerions, précisément celles proposées par l'éficient Léonard Suskin et Juan Maldacena. En effet, la conjecture ER égale EPR signifie qu'à toute intrication quantique correspond un trou de verre. Les trous de verre ici en rouge peuvent être des trous de verre intra-univers ou des trous de verre inter-univers. Ce sont ces trous de verre qui détermineraient la topographie de l'espace-temps maintenant en rouge. Selon ce modèle, cette topographie pourrait évoluer vers une topographie avec plus de trous de verre inter-univers, puis vers une topographie avec de nouveau plus de trous de verre intra-univers, et vice versa, de manière symétrique. C'est à partir de ce principe programmatique que s'édifie le modèle cosmologique de la théorie, constitué par deux feuilles à l'espace-temps à quatre dimensions enroulées sur eux-mêmes de manière inverse. Lorsque les deux feuillets se déroulent en glissant l'un sur l'autre, nous parlons de big rollout. Jusqu'à un déroulement total. Puis lorsque ce rayon roule à l'autre extrémité, toujours en glissant l'un sur l'autre, nous parlons de big rollin. Jusqu'à un rayon roulement complet. Bien sûr, la même dynamique pouvant être décrite de manière symétriquement inversée. Les feuillets glissant l'un sur l'autre en se déroulant dans un big rollout, jusqu'à un déroulement total. Puis ce rayon roule à l'autre extrémité dans un big rollin. Et ce, jusqu'à un rayon roulement complet. L'élément dynamique final de la simulation vient maintenant s'emboîter à ce modèle. A la suite d'Erwin Schrödinger, je le nomme temporalité. La temporalité constitue la connexion à la simulation de l'espèce exobiologique qui la vit. Une notion importante de cette connexion est que tous les individus de l'espèce exobiologique vivent la simulation en même temps. De manière synchrone à la dynamique du big rollout. Jusqu'à déroulement total, puis à celle du big rolling. Jusqu'à rayon roulement complet. Exactement comme pour le visionnage et l'enregistrement de la pellicule d'un film. Métaphore chère à mes amis, puisqu'au cœur de la notion de vitesse du temps, nous ne l'aborderons pas ici. Des liens à ce propos vers nos publications scientifiques sont accessibles dans la rubrique. Attardons-nous plutôt un effet potentiellement en anthropologie offert par ce modèle. Avant tout, il faut rappeler que le programme, c'est-à-dire les lois de la physique, semble indiquer que nous vivrions dans une simulation où le plus gros des scénarios seraient écrits à l'avance. En effet, selon la relativité générale, le passé et le futur existent simultanément. A propos du scénario qui concernerait l'évolution de la vie intelligente dans notre feuille d'univers, celle connectée à la simulation, il est probable que l'épuisement des ressources et la dégradation des conditions de vie sur notre planète la poussent à l'exploration spatiale. A propos du scénario concernant l'évolution d'une vie intelligente dans l'autre feuille d'univers, vie qui serait connectée à la simulation, trois cas seraient possibles. Premier cas, aucune vie intelligente qui serait connectée à la simulation n'y émergerait ni évoluerait. Deuxième cas, une vie intelligente endémique et connectée à la simulation y émergerait et y évoluerait. Troisième cas, une vie intelligente originaire de notre feuillet d'univers qui serait connectée à la simulation parviendrait à migrer via un trou de verre vers l'autre feuillet d'univers et y évoluerait. Les bases théoriques de cette possible migration sont anciennes, le prix Nobel de physique Kitton y travaillant déjà en 87. Ces recherches font encore l'objet de publications de nos jours par des physiciens de renom, tels Juan Maldacena. Toujours avec de potentiel débouché dans le domaine de l'exploration spatiale. Notons que le gouvernement américain lui-même a officiellement investi en ce sens. Précisément sous la plume d'Eric Davis, Ami des Baker. Du fait d'une probabilité non nulle de réalisation de ces derniers scénarios, une situation particulière pourrait subvenir concernant le domaine des communications. En effet, en postulant que chaque civilisation émette des signaux dans le même temps et à la même distance relative, ces derniers finissant tombés simultanément dans deux trous noirs interconnectant les deux feuillets d'univers, selon notre modèle de simulation, une erreur d'interprétation pourrait être commise par le simulateur. Celle-ci pourrait reposer sur deux phénomènes distincts aboutissant au résultat d'un échange d'informations entre les deux civilisations. Le premier phénomène serait inhérent au principe de relativité. En effet, même si dans notre modèle la temporalité est fixe par rapport à des feuillets mobiles, cet événement devrait nécessairement pouvoir être transcrit comme une temporalité mobile par rapport à deux feuillets fixes. Pour en rendre compte, la temporalité devrait alors être représentée par l'addition de deux lignes de temporalité distinctes, chacune évoluant dans le sens de la flèche du temps spécifique à son feuillet d'univers. Dans un premier temps, elle convergerait vers le point virtuel de passage des signaux. Jusque-là, tout irait bien. Les deux civilisations seraient d'accord, elles auraient bien émis des signaux. C'est dans la poursuite de cette dynamique, après le point virtuel de passage des signaux que les choses se compliqueraient. Les deux civilisations seraient toujours d'accord, mais cette fois-ci sur le fait que chacune d'entre elles aurait envoyé les signaux que l'autre aurait cru émettre à l'origine. C'est-à-dire que les messages que chacune d'entre elles auraient envoyés en début de processus seraient interprétés comme des réceptions de messages envoyés par l'autre civilisation depuis le futur. Le deuxième phénomène pouvant induire en erreur le simulateur concernerait le support probable des communications utilisées par les deux civilisations. Précisément, si le support des communications était la gravitation elle-même, selon certaines lois de la physique, une communication entre univers serait possible. En effet, selon ces lois, le graviton à qui s'associent les ondes gravitationnelles serait une corde ouverte, c'est-à-dire un pont entre deux feuillets d'univers. La gravité fuirait en quelque sorte d'un univers à un autre. Concernant les premiers systèmes nerveux dans notre feuillet d'univers, citons un article intéressant du physicien Daniel Barr paru en 2007 dans la revue Neuroquantologie et qui va dans ce sens. En effet, le physicien y affirme que les cerveaux rayonnent inévitablement de manière gravitationnelle et que malgré la faiblesse des signaux, il serait possible de les détecter grâce à la superposition d'un nombre important d'émissions. Concernant les cerveaux post-humains, c'est-à-dire biologiquement et technologiquement développés, du second feuillet d'univers et probablement aussi du nôtre, je cite un article de Robert Abelbecker paru en 2016 dans le journal de mathématiques et physique appliquée intitulé Application des ondes gravitationnelles à haute fréquence à l'événement cataclysmique de notre première rencontre avec les extraterrestres intelligents. Dans cet article, et selon une approche transhumaniste, le physicien et ingénieur en aérospatiale explique que les humains évolueront en symbiose avec les technologies avancées, notamment dans le domaine des communications. Il espérait à ce propos que la recherche scientifique s'intéresse de manière sérieuse à la communication cerveau à cerveau par ondes gravitationnelles à haute fréquence. C'est d'ailleurs cet article qui a été le point de départ de notre collaboration. En effet, ce serait grâce et entre ces deux extrémums que nos cerveaux auraient évolué. Pour résumer, la capacité des premiers cerveaux à émettre les ondes gravitationnelles induirait les erreurs d'interprétation de notre simulateur. Ayant pour effet de produire les artefacts de type précognitif chez les êtres extérieurs à la simulation, artefacts qui, lorsqu'ils nous seraient transmis, nous avantageraient évolutivement. Avantage que nous pourrions exploiter par une production plus puissante d'ondes gravitationnelles à haute fréquence. Merci de votre attention.